Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau conte extrait d'Émile et une nuit, sous le titre « Histoire du pêcheur avec les frites » ou « Les frites ». Voilà, c'est parti. Allongez-vous sur votre lit, reposez-vous bien, éteignez les lumières et prêtez-moi vos oreilles. Il m'est parvenu, ô roi fortuné, qu'il y avait un pêcheur, homme très avancé en âge, marié, père de trois enfants et très pauvre de son état. Il avait coutume de jeter son filet quatre fois par jour, rien de plus. Or, un jour, d'entre les jours, à l'heure de midi, il alla au bord de la mer, déposa son panier, jeta son filet et patienta jusqu'à ce que le filet alla reposer aux formes de l'eau. Alors, il rassembla les fils et trouva le filet fort pesant et ne réussit pas à le tirer à lui. Il porta alors le bout à terre et l'attacha à un pieu enfoncé en terre. Puis, il se dévêtit, plongea dans l'eau autour du filet et ne cessa de se débattre qu'il ne l'eût fait sortir. Il se réjouit, se rhabilla et, s'étant approché du filet, il y trouva un âne mort. À cette vue, il se désola et dit, « Il y a de puissance et de force qu'en Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. » Puis, il dit, « Mais en vérité, ce don d'Allah est étonnant et il récita ce vers. » « Au plongeur, tu roules dans les ténèbres de la nuit et la perdition, aveuglement. » « Ah ! Cesse les travaux pénibles, car la fortune n'aime pas le mouvement. » Puis, il retira le filet, en exprima l'eau, et lorsqu'il eut fini de l'exprimer, il étendit ce filet. Puis, il descendit dans l'eau et dit, « En nom d'Allah, et jeta de nouveau le filet dans l'eau, et attendit que le filet eut touché le fond. » Il essaya alors de le retirer, mais il constata que le filet était trop pesant et adhérait encore plus au fond que la première fois. Aussi crut-il que c'était du gros poisson. Il attacha alors le filet à terre, se dévêtit, plongea et fit tant qu'il le retira, et, l'ayant porté sur le rivage, il y trouva une jarme énorme, remplie de boue et de sable. À cette vue, il se lamenta et récita quelques vers. « Oh ! vicissitude du sort ! Assez ! Et prenez les humains en fissier ! Quelle tristesse ! Sur la terre, nulle récompense n'est égale au mérite et n'est digne de l'action ! » « Toutefois, je sors de ma maison, naïvement, chercher la fortune, et on m'apprend qu'il y a longtemps que la fortune est morte ! » « Misère ! Est-ce ainsi ? Oh fortune ! Quelle ombre, tu règle et tu relègue les sages pour laisser les sots gouverner le monde ! » Il jeta la jarre, loin de lui, tordit le filet, le nettoya, demanda pardon à Allah pour son mouvement de révolte, et revint vers la mer une troisième fois. Il jeta le filet, attendit que le filet eut atteint le fond, et l'ayant retiré, il y trouva des peaux cassées et des vers en morceaux. À cette vue, il récita encore un vers d'un poète. « Oh poète ! Le vent de la fortune jamais de ton côté ne soufflera. Idures-tu, naïf, que ni ta plume de roseau, ni les lignes harmonieuses de l'écriture ne l'enrichiront jamais ? » Et, levant la tête au ciel, il s'écria, « Allah ! Tu le sais, je ne jette mon filet que quatre fois. Or, voici que je l'ai déjà jeté trois fois. » Après cela, il invoqua encore une fois le nom d'Allah, et jeta son filet dans la mer, et attendit qu'il reposa au fond. Et cette fois, malgré tous ses efforts, il ne réussit point à retirer le filet, qui s'accrochait encore davantage aux roches du fond. Alors, il s'écria, « Il n'y a de force, de puissance qu'en Allah ! » Puis, il se dévêtit, plongea tout autour du filet, et se mit à manœuvrer jusqu'à ce qu'il eût dégagé et ramené à terre. Il l'ouvrit, et y trouva, cette fois, un grand vase de cuivre jaune, plein et intact. Son embauchure était scellée avec du plomb, portant l'empreinte du sceau de notre Seigneur Suleymane, fils de Déoude. À cette vue, le pêcheur se réjouit beaucoup et se dit, « Voilà une chose que je vendrai dans le souk des chaudronniers, car cela vaut bien au moins dix dinars d'or. » Il essaya alors de faire baloter le vase, mais il le trouva trop pesant, et il se dit, « Il me faut absolument l'ouvrir et voir son contenu, que je mettrai dans mon sac, et je vendrai ensuite le vase au souk des chaudronniers. » Il prit alors son couteau et se mit à manœuvrer jusqu'à ce qu'il eût décelé le plomb. Il renversa alors le vase et le secoua pour verser son contenu par terre. Mais rien ne sortit du vase, si ce n'est une fumée qui monta jusqu'à l'azur du ciel, et se déroula à la surface du sol. Et le pêcheur fut prodigieusement étonné. Puis la fumée sortit entièrement, se condensa, se secoua et devint un effrite, effrite, dont la tête touchait au nuage et les pieds traînaient dans la poussière. La tête de cet effrite était comme une coupole, ses mains comme des fourches, ses pieds comme des mains, sa bouche comme une caverne, ses dents comme des cailloux, son nez comme une gargoulette, ses yeux comme deux torches, ses cheveux étaient en désordre et poudreux. À la vue de cet effrite, le pêcheur fut épouvanté, ses muscles tremblèrent, ses dents se serrèrent violemment, sa salive s'écha, et ses yeux s'aveuglèrent à la lumière. Lorsque l'effrite vit le pêcheur, il s'écria, « Il n'y a point d'autre dieu qu'Allah et Soleimène et le prophète qu'Allah, d'Allah. » Et s'adressant au pêcheur, il lui dit, « Et toi, au grand Soleimène, prophète d'Allah, ne me tue pas, car jamais plus je ne te désobéirai et ne me mutinerai contre tes ordres. » Alors le pêcheur lui dit, « Au géant, rebelle et audacieux, tu oses dire que Soleimène est le prophète d'Allah ? » D'ailleurs, Soleimène est mort depuis déjà 1800 ans et nous sommes à la fin des temps. Quelle est donc cette histoire ? Et que racontes-tu là ? Et quelle est la cause de ton entrée dans ce vase ? À ces paroles, le génie dit au pêcheur, « Il n'y a d'autre dieu qu'Allah. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle au pêcheur. » Le pêcheur dit, « Vas-tu m'annoncer ? » Il répondit, « Ta mort est à cette heure même et de la plus terrible façon. » Le pêcheur répondit, « Tu mérites pour cette nouvelle au lieutenant des Afarit que le ciel te retire sa protection et puisse-t-il s'éloigner de nous. » « Pourquoi donc veux-tu ma mort ? Et que je fais pour mériter la mort ? Je t'ai délivré du vase, je t'ai sauvé de ce long séjour dans la mer et je t'ai ramené sur terre. » Alors, le pêcheur dit, « Pèse et choisis l'espèce de mort que tu préfères et la façon dont tu aimes le mieux être tué. » Le pêcheur dit, « Quel est mon crime pour mériter une telle punition ? » Et le pêcheur dit, « Écoute mon histoire au pêcheur. » Le pêcheur dit, « Parle et abrège ton discours, car d'impotence mon âme est sur le point de sortir de mon pied. » Le fritz dit, « Sache que je suis un génie rebelle. » « Je m'étais mutiné contre Suleyman, fils de Daoud. Mon nom est Sahra, el-Génie. » Et Suleyman dépêcha vers moi son vizir à Assef, fils de Bahriya, qui m'emmena malgré mes efforts et me conduisit entre les mains de Suleyman. Et mon nez, en ce moment-là, devint bien humble. À ma vue, Suleyman fit sa conjuration à Allah et m'enjoignit d'embrasser sa religion et d'entrer sous son obéissance. Mais moi, je refusais. Alors, il fait apporter ce vase et m'y en prisonna. Oui, il le scella avec du plan et y imprima le nom du Tréhaut. Oui, il donna ses ordres aux jeunes fidèles qui m'enlevèrent sur leurs épaules et me jetèrent au milieu de la mer. Je séjournais cent ans au fond de l'eau et je disais en mon cœur, « J'enricherai éternellement celui qui me délivrera. » Mais les cent années passèrent et personne ne me délivrera. Quand j'entrais dans la seconde période de cent années, je me dis, « Je découvrirai et donnerai les trésors de la terre à celui qui me délivrera. » Mais personne ne me délivrera. » Et quatre cents années s'écoulèrent et je me dis, « J'accorderai trois choses à celui qui me délivrera. » Mais personne ne me délivrera. Alors, je me mis dans une effroyable colère. Et je dis en mon âme, « Maintenant, je tuerai celui qui me délivrera. » Mais je lui accorderai le choix de sa mort. C'est alors que toi, ô pécheur, tu vins me délivrer. Et je t'accorderai de choisir ton genre de mort. À ces paroles de l'Eiffrit, le pécheur dit, « Oh Allah, quelle chose prodigieuse ! Il a fallu que ce fût juste moi qui l'ai délivré. » « Fais-moi grâce et Allah te le rendra. Mais si tu me fais périr, Allah te suicidera quelqu'un pour te faire périr à ton tour. » Alors, l'Eiffrit lui dit, « Mais si je veux te tuer, c'est justement parce que tu m'as délivré. » Et le pécheur dit, « Oh, cher de l'Eiffrit, est-ce ainsi que tu me rends le mal pour le bien ? » Aussi, le proverbe ne m'en point. Et le pécheur récita des vers sur ce sujet. « Veux-tu goûter à l'amertume des choses ? Sois bon et serviable. » « Oui, je te le jure sur ma vie. Les scélérats ignorent toute grattitude. » « Si tu le veux, essaie et ton sort sera celui de la pauvre magie. » « Merde à mer ! » Mais l'Eiffrit lui dit, « Assez abusé des paroles. Sache qu'il me faut absolument ta mort. » Alors, le pécheur se dit en lui-même, « Moi, je ne suis qu'un homme. » Et lui est un génie. « Mais Allah m'a donné une raison bien assise. Aussi, je vais arranger une combinaison pour le perdre, un stratagème de ma finesse. » Alors, il dit à l'Eiffrit, « As-tu vraiment décidé, ma mort ? » L'Eiffrit répondit, « Non, doute point. » Alors, l'Eiffrit a entendu le nom du très haut. Il fut très ému et très frappé et répondit, « Tu peux me questionner. Je te répondrai avec vérité. » Alors, le pécheur dit, « Comment as-tu pu être contenu tout entier dans ce vase qui peut à peine contenir ton pied ou ta main ? » Eiffrit dit, « Est-ce que par hasard tu douterais de la chose ? » Le pécheur répondit, « En effet, je ne le croirai jamais, à moins de te voir de mon propre œil entrer dans le vase. » Eiffrit s'agita, se secoua et redevint une fumée qui monta jusqu'au firmament, se condensa et commença à entrer dans le vase, petit à petit, jusqu'à la fin. Alors, le pécheur prit rapidement le couvercle de plantes, emprunt du seau de soleil même et en embustra l'orifice du vase. Oui, il est là l'orifice et lui dit, « Hé, estime et pèse le genre de mort dont tu préfères mourir, sinon je vais te jeter à la mer et je me bâtirai une maison sur le rivage et j'empêcherai quiconque de pêcher en disant, « Ici, il y a un Eiffrit, délivré, il voudra tuer son libérateur et lui énumérera les variétés de mort pour lui en laisser le choix. » Quand l'Eiffrit entendit les paroles du pêcheur, il essaya de sortir, mais il ne le put, et il vit qu'il était emprisonné avec au-dessus de lui le seau de soleil même. Il comprit alors que le pêcheur l'avait enfermé dans le cachou, contre lequel ne peuvent prévaloir ni les plus faibles ni les plus puissants parmi l'Eiffrit. Et comprenant que le pêcheur le portait du côté de la mer, il dit, « Non, non ! » et le pêcheur dit, « Il faut ! Oh, il faut ! » Alors le génie commença à adoucir ses termes et il se mit et dit, il se soumit et dit, « Oh pêcheur, tu vas-tu faire de moi ? » « Moi, je vais t'y fixer jusqu'à l'heure du jugement. » « Car ne t'ai-je pas prié de me conserver pour qu'Allah te conserva ? » « Et de ne pas me tuer pour qu'Allah ne te tue à point ? » « Alors, tu as repoussé ma prière et tu as agi avec scellé taresse, scellé ratesse. » « Alors Allah t'a livré entre mes mains et je n'ai nul remord de te trahir. » Alors l'ifrit dit, « Ouvre-moi le vase et je te comblerai de bienfaits. » Il répondit, « Tu mens, oh maudit ! » « D'ailleurs, entre toi et moi, il se passera exactement ce qui s'est passé entre le vizir du roi Lounan et le médecin Rouyan. » Et l'ifrit dit, « Mais quel était le vizir du roi Lounan et le médecin Rouyan ? Et quelle est cette histoire ? » Mais à ce moment, Chahrazad vit apparaître le matin et c'est ça les paroles permises. « C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son récit pour laisser le roi en suspense et pour le reprendre le lendemain et ainsi assurer sa survie. » Voilà pour cet épisode. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Passez une nuit agréable et paisible et à très bientôt. ... ... ...